Dans cette vidéo, nous allons voir comment on résout des inéquations trigonométriques. On avait déjà vu une première vidéo où on avait fait la même chose avec un sinus. Ici, on va voir comment on fait avec un cosinus. Ça va être plus ou moins la même chose, avec des petites différences forcément, mais le raisonnement général est quand même très similaire. Ici, on nous demandait de résoudre cosx strictement supérieur à moins racine de 2 sur 2, tout d'abord sur l'intervalle 0 de π, puis sur l'intervalle moins ππ. Comme on l'a vu dans l'autre vidéo, il faut d'abord transformer l'équation, sauf qu'ici, il n'y a pas besoin de le faire, puisqu'on a un cosx qui est isolé d'un côté, et puis on a un chiffre de l'autre côté, qui correspond en plus à une valeur de cosinus que l'on connaît, puisque moins racine de 2 sur 2, c'est comme 1 demi, moins 1 demi, racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Ce sont des valeurs de cosinus et de sinus que l'on sait placer sur le cercle, avec en plus les valeurs correspondantes pour les angles. Comme on l'avait vu, là, on ne peut pas résoudre calculatoirement ce genre d'équation, on est obligé de le faire graphiquement, contrairement aux équations qui peuvent se faire soit graphiquement, soit avec le tableau. Ici, on ne peut pas faire avec un tableau, on est obligé de le faire graphiquement. Alors, pour ce faire, on fait tout simplement le cercle, on fait un cercle, et on va placer sur le cercle et sur les axes qui nous intéressent. Ici, déjà, on travaille sur le cosinus, donc le cosinus, c'est forcément l'axe des abscisses. Ensuite, on nous donne moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, qu'on va placer sur l'axe des abscisses, et on sait que c'est à peu près par là. On ne peut pas que ce soit précis, parce que de toute façon, ce qui est important, c'est la cohérence par rapport aux valeurs que l'on va mettre. Et nous, on cherche à ce que cosinus soit supérieur strictement à moins racine de 2 sur 2. Alors, supérieur à moins racine de 2 sur 2, du coup, c'est la partie qui est à droite du moins racine de 2 sur 2. Donc, c'est la partie, finalement, qui est ici, en tout cas, sur l'axe. Maintenant, à quelle partie ça correspond sur le cercle ? Eh bien, tout d'abord, il faut mettre ici, moins racine de 2 sur 2, à quoi ça correspond ? En haut et en bas. Donc là, comme c'est du racine de 2 sur 2, on sait que ça correspond forcément à du sur 4. On sait qu'ici, c'est 3π sur 4. Et qu'ici, c'est 5π sur 4. Donc ça, il faut le connaître. Par contre, ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours sur la trigonométrie. Il faut bien connaître le cercle. Alors attention, je mets ici 3π sur 4 et 5π sur 4. Mais, évidemment, ici, c'est aussi moins 3π sur 4. Ici, on aurait pu mettre moins 5π sur 4, etc. C'est toujours à 2π près. Donc là, pour l'instant, j'ai mis ces valeurs. On va voir qu'en plus, ces valeurs vont changer suivant l'intervalle sur lequel on est. Mais, voilà, c'est vraiment de manière arbitraire pour, pour l'instant, mettre des valeurs. Mais, après, du bon que c'est cohérent, c'est bon. Mais, suivant l'intervalle sur lequel on travaille, ça ne va pas forcément être la même chose. Et, une fois qu'on a fait ça, il faut continuer en disant, cette partie de l'axe qui m'intéresse, quand le cos est supérieur à moins 1π sur 2, à quelle partie du cercle ça correspond ? Là, on voit très facilement que cette partie-là correspond à cette partie que je fais des petites vagues dessus. Voilà, ça correspond à une portion de cercle, un arc de cercle. Donc, c'est cette partie-là, donc c'est toutes les valeurs du cercle qui sont ici, qui ont leur cosinus strictement supérieur à moins 1π sur 2. Donc, finalement, c'est toutes les valeurs ici qui m'intéressent. Donc, je vais pouvoir résoudre, du coup, graphiquement, maintenant, l'inéquation, tout d'abord sur 0π, puis sur moins ππ. Alors, on va commencer par 0π. 0π, je pars de 0, je tourne, et j'arrive à 2π. Donc, je fais un tour. Maintenant, je vais regarder, en partant de 0, je vais recommencer, mais je vais regarder quelles sont les valeurs du cercle qui sont à la fois sur 0π et à la fois sur la partie, ici, qui m'intéresse. Alors, on va mettre S égale. Quand je pars de 0, eh bien, déjà, le 0 est bien dans la partie qui m'intéresse, et en plus, il est bien dans l'intervalle. Donc, finalement, je pars de 0. Je commence à tourner, et là, je vois que je suis dans la zone qui m'intéresse. Donc, je continue, et j'arrive ici à 3π sur 4. Donc, je vais jusqu'à 3π sur 4. Alors, est-ce que je prends le 3π sur 4 ou pas ? Parce que 3π sur 4, il est bien dans 0,2π. Par contre, nous, on voulait que le cos soit strictement supérieur à moins racine de 2 sur 2. Or, en 3π sur 4, le cos est égal à moins racine de 2 sur 2, et là, il n'y a pas marqué « ou égal ». Donc, forcément, je ne peux pas prendre le 3π sur 4, puisque cos de 3π sur 4 n'est pas strictement supérieur à moins racine de 2 sur 2. Alors là, c'est bien 3π sur 4, parce que 3π sur 4, il est bien dans 0,2π. Quand je pars de 0, que j'arrive à 2π, la valeur ici correspondante, c'est 3π sur 4. Ce n'est pas moins 5π sur 4, par exemple, qui correspond aussi, parce que là, moins 3π sur 4, c'est aussi égal à moins 5π sur 4, mais moins 5π sur 4 n'est pas dans 0,2π. Donc là, je prends bien la valeur correspondante sur 0,2π. Ensuite, je continue. Donc là, j'arrive dans la zone qui ne m'intéresse pas, la portion du cercle qui ne m'intéresse pas. Donc là, il n'y a pas de solution. Par contre, une fois que j'arrive à 5π sur 4, là, je retombe sur la zone qui m'intéresse. Donc ça va faire union, 5π sur 4. Donc de la même manière, le 5π sur 4, je ne peux pas le prendre. Je suis obligé de mettre intervalle ouvert, puisque en 5π sur 4, le cos de 5π sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2, et que là, c'est strictement, ce n'est pas ou égal. Donc forcément, le 5π sur 4, je ne peux pas le prendre. Donc, à partir de 5π sur 4, je rentre dans la zone qui m'intéresse, donc j'ai fait les petites vagues, et j'arrive à 2π. Et là, je m'arrête, puisque je suis sur l'intervalle 0,2π. Et donc, je vais jusqu'à 2π, que je prends, puisque en 2π, j'ai bien le cos qui est supérieur à moins racine de 2 sur 2, et 2π est bien aussi dans cet intervalle-là, donc je prends le 2π. Par contre, si c'était marqué 2π ouvert, forcément, je serais obligé de mettre 2π ouvert ici. Donc ça, c'est le premier cas, qui est sur 0,2π, et on voit que, bien que je n'ai qu'une seule zone, finalement, sur le cercle, et bien, en fait, ça me donne une union d'intervalle, puisque je ne pars pas d'ici pour arriver là, mais je pars de là pour arriver ici, donc pour une première zone, ensuite une zone qui ne m'intéresse pas, puis une deuxième zone qui m'intéresse, et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai finalement, en fait, deux intervalles et non pas un seul, même si, graphiquement, on a l'impression que ça ne donne qu'un seul intervalle. Maintenant, sur moins ππ. Donc sur moins ππ, j'ai plus le 0,2π, finalement, ça, je l'oublie. Donc moins π, je pars d'ici, et j'arrive, finalement, jusqu'à π, qui est au même endroit, en ayant fait un tour. Donc là, on recommence la même chose, je pars de moins ππ, et donc s égale, moins π, lui, est dans la zone qui ne m'intéresse pas. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Donc je commence à tourner, ah, j'arrive au 5π sur 4. Mais attention, ici, 5π sur 4 n'est pas la valeur que je rencontre, que si je travaille sur moins ππ, cette valeur sur le cercle ne correspond pas à 3π sur 4, mais à moins 3π sur 4, c'est-à-dire, en fait, moins celle qui est en face. Donc là, je ne vais pas m'attarder trop dessus, sur le pourquoi du comment, ça, je vous réfère au cours sur la trigonométrie. On a vu que quand on est sur l'intervalle moins ππ, la valeur qui est ici ne correspond pas à 5π sur 4, mais à moins 3π sur 4. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que le 3π sur 4 et le 5π sur 4 que j'avais dit étaient vraiment arbitraires, puisque ça peut changer suivant l'intervalle sur lequel on est. Et là, en l'occurrence, ça ne correspond pas à 5π sur 4, mais à moins 3π sur 4, puisque je suis sur l'intervalle moins ππ. Donc là, finalement, la première valeur qui m'intéresse, c'est moins 3π sur 4. Par contre, de la même manière qu'ici, je ne peux pas le prendre, puisque en moins 3π sur 4, c'est égal à moins racine de 2 sur 2, et moi, je veux strictement. Donc là, je commence à rentrer dans une zone qui m'intéresse. J'ai fait des petites vagues. Je continue, je continue. Là, je passe par 0. Je continue, parce que je suis toujours dessus. Et là, j'arrive à 3π sur 4. Et donc, je m'arrête à 3π sur 4, parce qu'après, j'arrive dans une zone qui ne m'intéresse pas. Et là, de la même manière, je n'ai pas pris le 3π sur 4 ici, donc je ne le prends pas ici, puisque c'est égal. Ensuite, je continue après le 3π sur 4. J'arrive dans une zone qui ne m'intéresse pas, donc il n'y a pas de solution. Et là, hop, j'arrive à π. Et du coup, je suis obligé de m'arrêter, puisque π, c'est la fin de l'intervalle. Et donc là, par contre, c'était bien 3π sur 4, et non pas moins 5π sur 4, par exemple, ou je ne sais quoi, puisque quand je fiche sur moins π, la valeur ici, ça faut le savoir, c'est bien 3π sur 4. Donc là, par contre, je n'ai qu'un seul intervalle, puisque je suis parti d'ici, et je suis arrivé ici. Donc là, contrairement au-dessus, j'ai non pas une union de deux intervalles, mais un seul intervalle. Alors que je suis finalement sur la même zone, au niveau du cercle, mais je n'ai pas le même point de départ et le même point d'arrivée. Quand je pars de 0 et que j'arrive à 2π, on voit qu'on a une, deux zones, finalement, qui m'intéressent. Alors que quand je pars sur moins π, je vois que la zone qui m'intéresse part d'ici pour arriver à là. Donc c'est très important de savoir sur quel intervalle on travaille, parce que sinon, on peut arriver à des contresens, et surtout, de bien mettre les bonnes valeurs. Parce qu'imaginons qu'à la place d'ici, moins 3π sur 4, j'avais laissé 5π sur 4, donc là, j'aurais mis 5π sur 4. Là, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque là, le départ, enfin, le petit chiffre de l'intervalle est plus grand que le chiffre ici. C'est comme si j'avais l'intervalle de 1, par exemple. L'intervalle de 1, ça n'a pas beaucoup de signification. C'est l'intervalle 1, 2. Je pars de 1, je vais vers 2. Mais aller de 2 vers 1, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, si on n'a pas fait attention qu'on a laissé le 5π sur 4, on voit que ça n'a pas beaucoup de sens de partir de 5π sur 4 et d'aller à 3π sur 4. Et donc, c'est tout simplement, puisque 5π sur 4 n'appartient pas à moins ππ, en fait, le nombre équivalent à 2π près, c'est moins 3π sur 4. Donc par contre, il faut bien connaître son cercle, puisque si on ne connaît pas le cercle, après, c'est un peu compliqué de donner les bonnes valeurs. Donc là, pas beaucoup de différence, finalement, par rapport à l'autre vidéo où on avait fait la même chose avec le sinus, si ce n'est qu'il faut faire attention au fait que les valeurs ne sont pas forcément les mêmes suivant l'intervalle sur lequel on travaille. Donc bien connaître le cercle pour savoir, les π sur 6, π sur 4, et π sur 3, si on travaille sur tel ou tel intervalle, à quoi ça correspond ? Et au pire, on fait plus de π ou moins de π, si on fait des tours supplémentaires, pour trouver, au final, la bonne valeur. Par exemple, le 5π sur 4, si on fait moins 2π, on arrive à moins 3π sur 4. Si le 5π sur 4, je savais que ce n'était pas la bonne, mais je sais qu'il fallait faire un tour en moins, je fais moins 2π, c'est-à-dire moins 2π, moins 8π sur 4, et 5π sur 4, moins 8π sur 4, ça me donne moins 3π sur 4. Donc là, on retrouve assez facilement le fait que 5π sur 4 correspond à moins 3π sur 4, mais toujours à 2π près. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énonciel d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les équations trigonométriques. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada